Bonjour à tous, mon nom est André Pigeet et dans cette petite série de vidéoclips sur le dessin, comment dessiner ce qu'on voit, je vais partager avec vous quelques suggestions que j'ai pour vous bien préparer pour apprendre à dessiner vraiment les choses réalistes et si proches que possible. Donc, les premières choses que j'aimerais bien partager avec vous, c'est bien sûr comment tenir un médium dans votre main. Normalement, ce qui est le plus répandu, c'est garder le médium comme ça et faire toutes sortes de lignes, mouvements à cette façon-là. Moi, personnellement, je préfère partager avec vous ma façon de tenir le médium qui aise à peu près comme ça. Voyez-vous, regardez la main. Donc, vous avez les petits doigts ici, d'accord, qui vous servent comme un sensor et guide de votre mouvement. Donc, ça veut dire que tout ce que j'ai fait, j'ai fait avec support ce petit doigt, d'accord, la dernière. Donc, les lignes droites, horizontales, transversales, n'importe quelle forme, je fais par un geste, mais avec l'aide de ce petit doigt. Donc, ça va vous permettre d'être beaucoup plus en sécurité sur les surfaces de papier. Donc, toutes sortes de mouvements, des lignes, des gestes sont beaucoup plus faciles à obtenir. Bien sûr, c'est ce geste périodique, parce que quand vous allez vraiment pratiquer beaucoup, ça va être vraiment très naturel pour vous dessiner avec les mains levées et tout de suite faire n'importe quelle forme sans vraiment aucun support nécessaire. à cette façon-là, votre main est libre, faire n'importe quel geste et c'est beaucoup plus pratique. Mais bien sûr, comment tenir le médium ? Si vous ne voulez pas accepter cette proposition-là, vous pouvez vraiment aller avec votre propre façon de tenir. Ce n'est pas vraiment extrêmement important. Ce geste, ça aide beaucoup. En particulier, si vous voulez faire une ligne droite parfaite, horizontale et n'importe quelle direction ou cercle parfait par un geste, ce petit doigt va vous vraiment servir bien, si vous apprenez comment faire. Donc, le dessin réaliste demande une coordination de notre mental et le mouvement kinétique de notre main. Donc, il faut se préparer pour plusieurs choses à la fois. Regardez. Et je vais partager avec vous une série d'exercices qui va vous permettre, va vous préparer pour commencer vraiment à pratiquer le dessin réaliste comme il faut. Donc, je vais commencer le premier exercice que je vous propose de faire. Comme vous allez voir, vous devrez à la fois contrôler beaucoup de choses pour les vraiment exécuter de façon correcte. Donc, on commence. Le premier exercice, c'est on commence par un cercle. D'accord ? Donc, un petit cercle. Une fois, le médium posé sur le papier, vous ne décrochez pas. Vous continuez à faire le cercle. Et maintenant, vous allez faire le grand cercle. Et revenir à plus petit cercle. Et après, le grand cercle. Et plus petit cercle. Et comme ça, vous pouvez continuer n'importe quelle direction. Mais voilà, disons, à cette fois, on fait horizontal. Une fois arrivé à la fin de votre page, votre papier, on revient, on retrace de la même façon le cercle. On essaye de ne pas créer beaucoup de lignes différentes. Mais essayons vraiment de juste suivre ce que nous avons déjà dessiné. Une fois, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec ça. Vous pouvez un peu augmenter votre vitesse pour pouvoir faire le plus vite. Une chose qu'il faut toujours regarder, quand même, pendant cet exercice-là, c'est que, voyez-vous, si je prends une ligne horizontale, les petites doivent toujours être sur le même niveau. Si je prends une ligne, ici, horizontale, les ovales, les cercles finissent toujours à le même endroit. Et c'est la même chose ici et ici. Et maintenant, l'espace est plus ou moins pareil. Ce n'est pas nécessaire vraiment être extrêmement exact, parce que ce n'est pas ça qu'on veut de vous. la même geste, juste simplement pour être capable de contrôler votre mouvement kinétique et ce que vous voulez faire. Par, regardez petit, maintenant plus grand, mais plus grand, il faut les poser au milieu, à peu près, pour pouvoir vraiment avoir l'espace ici pareil, l'espace ici pareil, c'est l'espace pareil et c'est l'espace pareil. D'accord, maintenant deuxième exercice, un peu plus difficile, donc on commence avec une ligne, une curve comme ça, voilà. Il faut que ça soit comme ça, pas trop droite, d'accord, juste comme ça et plus petite, encore plus petite, encore plus petite et encore, maintenant on monte, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand et on descend, plus petite, plus petite, plus petite, plus petite. Et on continue comme ça, on peut continuer à longueur du papier, mais une chose aussi, c'est le même principe, on va poser les crayons, les médiums sur la surface du papier, vous ne décrochez pas. Et bien sûr, on revient après, on va retracer une première fois, une deuxième fois, on retrace vraiment, on essaie d'aller par le même geste qu'on a fait déjà, ok, première fois. Et une chose importante, quand on prend des lignes horizontales, donc les choses doivent s'aligner, donc cette partie-là s'aligne à peu près avec ça, cette partie-là. Chaque élément, plus ou moins, doit s'aligner avec l'autre de l'autre côté, plus ou moins. Donc, il faut que vous soyez en contrôle quand même que, voyez-vous, cet espace ici correspond à cet espace ici, d'accord ? Et c'est la même chose ici, ça doit correspondre avec cet espace ici, et comme ça et comme ça, voilà. Maintenant, troisième, c'est un peu différent, mais c'est la même chose, pratiquer gestes coordination, et à la fois, vraiment, regarder plusieurs choses qu'on doit contrôler. Donc, on commence par un truc comme ça, voilà, plus grand, deux plus petites, deux plus grandes, deux plus petites, deux plus grandes, ok ? Et voilà. Et chaque fois qu'on fait ça, on essaye quand même de garder que si on après aligner, maintenant, j'en peux aller là, mais c'est pas grave. Ce que je voulais faire, ce geste, aligner cette partie-là toujours dans le même espace, voyez-vous, ici, ici. Il ne faut pas se presser au départ, il faut vraiment prendre son temps. Moi, je me suis pressé un petit peu, et voilà. Donc, cette façon-là, et bien sûr, on revient, hein, on revient, on revient, on revient, bien sûr, avec, voilà, toute cette partie-là, on revient, de la même façon, ok ? Et on fait ça plusieurs fois, disons, pas juste un fois, mais deux, trois passages, après, on peut répéter, on peut répéter. Ce genre d'exercice, on répète plusieurs fois, ce n'est pas plusieurs fois, mais si chaque jour, vous allez pratiquer un petit peu, une dizaine de minutes, quoi que ce soit, vous allez voir qu'après un mois, deux mois de pratique, vous allez être beaucoup plus à l'aise, faire toutes sortes de gestes. Maintenant, il y a encore deux exercices de plus, on va faire un I calligraphique et un J calligraphique. Donc, on commence par un I calligraphique qui est comme ça, qui commence comme ça, voilà, comme ça, un circle, ok ? Un autre, voilà, un circle, ok ? On va comme ça, ok ? Donc, la même chose, retour, retracer, essayez de tracer la même, la même forme, ok ? Quand vous avez commencé, et on revient. Donc, normalement, c'est le même principe aussi. Si on prend une ligne horizontale, toutes les parties doivent s'aligner plus ou moins. Ici, si on prend une ligne horizontale, ça doit s'aligner plus ou moins aussi. Les ovales ici, angle des I. Cet angle, ça doit être toujours pareil, plus ou moins. Essayez de le garder au moins pareil. Et voilà, aussi vitesse, vous pouvez augmenter après, si on vous aime bien. Et maintenant, le dernier exercice. C'est le J calligraphique qui commence comme ça, d'accord ? Donc, on y va, ok ? On va là, comme ça, ok ? Comme ça, comme ça. Et on revient aussi, bien sûr, de la même façon. On essaye vraiment de garder toujours la même ligne qu'on a traversée la première fois. Et le même principe. Horizontalement, on doit s'aligner. Horizontalement ici, on doit s'aligner. Et bien sûr, l'angle de cette J doit être toujours, laissez-moi, pareil. Donc, cette série d'exercices, ce sont des exercices préparatoires, vraiment, pour commencer à dessiner ce qu'on voit. Donc, comme je l'ai déjà dit, il faut pratiquer ça. Et aussitôt que vous êtes prêts, on peut commencer à essayer de dessiner ce qu'on voit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?